Merci, M. le Président. Avant de commencer mon départ, j'aimerais remercier mon collègue Darmout Kolarbo dans son allocution et dans la répartie qu'il s'est fait faire preuve pour défendre les citoyens de sa région de chez lui. M. le Président, comme vous le voyez, je porte à la boutonnière une cocarde en forme de trou noir symbolisant le combat qui s'amorce dans la lutte, qui oppose les travailleurs à l'infâme réforme de l'assurance-emploi. Je profite de l'occasion qui m'est donnée en cette journée d'opposition pour faire part de mes inquiétudes et de celles des citoyens que je représente en ce qui a trait aux changements drastiques à l'assurance-emploi qu'a fait le gouvernement conservateur. Dois-je rappeler à la ministre que les conservateurs n'ont pas consulté les Canadiens et les Québécois sur cet enjeu? Ils n'ont pas non plus parlé de leurs intentions de restreindre l'assurance-emploi lors des dernières élections. Vous n'êtes pas sans savoir, M. le Président, que cette charge de cavalerie contre l'économie de nos régions et des travailleurs des industries saisonnières suscitent la colère et instaure un sentiment profond d'injustice parmi les cotisants à ce régime, qui sont, eux, les véritables propriétaires de la Caisse de l'assurance-emploi. Récemment, des manifestations à la grandeur du pays se sont déroulées devant les bureaux de Services Canada. Cette vague de protestations initiées par les conservateurs déferlera sur tout l'est du pays, sur tout le Canada, tant cette cause est juste et elle est fondée dans ses revendications. Cette réforme touche tout le monde, non seulement les travailleurs et les entreprises qui y cotisent, mais également l'ensemble de la classe moyenne, qui, elle, subira ainsi une migration incontrôlable vers les grands centres. Le gouvernement conservateur doit reconsidérer sa position. Quant aux travailleurs saisonniers, il s'essaie de faire croire aux électeurs qu'appauvrir les régions constitue une solution au manque de travail. J'espère que les ministres des Ressources humaines et du Développement des compétences nous écoutent en ce moment, car nous ne comprenons pas le pourquoi de cette furie et de cet acharnement contre nos régions. Pourquoi couper dans un programme qui s'autofinance et ainsi priver des milliers de familles d'une assurance en cas de perte de revenus d'emploi? La ministre fait preuve d'une grande naïveté ou encore d'un optimiste aveugle, en prétendant que sa réforme remettra les gens au travail. En fait, ce qu'on observe sur le terrain, c'est une incompréhension mal saine du gouvernement fédéral qui refuse d'admettre les effets pervers de cette réforme, comme l'exode d'une main-d'œuvre qualifiée et la dissolution du tissu social de nos régions. La ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences devrait se souvenir ou être plus consciente de l'aspect humain enchâssé dans le titre de son propre ministère. Il me semble bien que dans Ressources humaines, on trouve la notion d'humanité. La ministre nous dit qu'elle a à cœur de mieux gérer la caisse d'assurance-emploi. Comment? En demandant à ses fonctionnaires de se livrer à une chasse aux sorcières. En leur demandant même des quotas de coupure de 40 000 $. Par mois, par enquêteur. Alors qu'actuellement, moins de 40 % des demandeurs se qualifient à l'assurance-emploi. Qu'il y ait quelques fraudeurs me semble envisageable. Ce qui l'est moins, par contre, c'est la propension maladive de ce gouvernement conservateur à se faire juge et partie dans cette affaire, est présumé de la culpabilité de ceux et celles qui ont réellement besoin de ce puissant outil économique qu'est l'assurance-emploi. Ces quelques cas de fraude valent-ils tout ce remue-ménage? A-t-on besoin de punir à ce point? A-t-on besoin que des régions entières fassent l'objet d'un ratissage si serré que même les gens de bonne foi et des travailleurs honnêtes soient pris dans des filets trop étroits et s'y sentent prisonniers au même titre que ces quelques fraudeurs? La réponse est non, M. le Président. Il est inhumain que, sous le couvert de la justice et de la bonne gestion, la ministre conservatrice rejette sur la majorité d'honnêtres citoyens les conséquences encourues par une minorité d'individus mal intentionnés. Les priorités du gouvernement ne devraient-elles pas être qualité de vie, sécurité financière, fierté et économie régionale, dont on a entendu si parler pendant la dernière campagne de l'économie régionale? Sous la réforme actuelle, un travailleur des industries saisonnières est dans la catégorie des utilisateurs fréquents et devient suspect, voire même un « bad guy », selon la ministre. À titre d'exemple, désormais un travailleur qualifié sur la machinerie spécialisée au centre de ski du Mont-Saint-Anne à Beaupré devra, après deux mois de prestations, c'est-à-dire au début de l'été, accepter tout emploi à 100 km de chez lui, et ce, pour un salaire inférieur. Dans ce cas, non seulement le travailleur est pénalisé, mais aussi l'employeur qui l'a formé et il devra recommencer à chaque année à former sa main-d'œuvre. Les employeurs ne pourront plus accéder à une main-d'œuvre qualifiée. Plusieurs secteurs d'activité en milieu urbain, comme la construction, l'éducation et les milieux communautaires seront pénalisés grandement pour recruter et garder leurs employés. Avez-vous pensé aux dépenses supplémentaires pour ces employeurs? Donc, nous demandons aujourd'hui au gouvernement conservateur de rétablir le projet pilote de cinq semaines supplémentaires pour éviter le trou noir de 17 semaines auxquels les travailleurs des industries saisonnières sont confrontés actuellement, les gens de la Haute-Côte-Nord et de Charlevoix. Il faut rapidement mettre fin à cette réforme qui, le 6 janvier dernier, a fait assez de dommages. Cette réforme réduit l'accès aux prestations, fait baisser les salaires, pousse les travailleurs de nos régions vers la pauvreté, sans compter que ce sont les provinces qui hériteront de la facture liée aux coûts supplémentaires des programmes sociaux. Les conservateurs et leurs ministres font la sourde oreille depuis maintenant trop longtemps. Ils accusent les travailleurs des industries saisonnières d'être défraudeurs et du même souffle, ils affirment que le programme est là pour ceux qui en ont vraiment besoin. Je les invite tous, ces bien-pensants, ces chantres de la vertu, à venir dire en face de mes concitoyens que dorénavant, on les forcera à faire 200 km de route, qu'ils devront accepter une réduction de salaire de 30 % et être la proie du chip-lébord. Ceux qui, par la nature de l'industrie qui les emploie, retourneront au travail au début mai seulement, venez leur dire en face qu'ils ne sont pas dans le besoin avec leur famille de trois enfants alors qu'ils viennent de recevoir leurs dernières semaines de prestations d'assurance-emploi. Pour eux, M. le Président, c'est le trou noir qui les étend. Pas une sienne pour payer ni l'épicerie ni le loyer. L'assurance-emploi est un programme utile et nécessaire dans les régions où l'économie est basée sur le travail saisonnier. Malgré les efforts qui ont déjà été effectués par les intervenants à diversifier l'économie, il reste que le tourisme, la pêche, la foresterie et l'agriculture sont les industries au cœur de nos régions et que c'est grâce aux compétences des femmes et des hommes qui y travaillent que ces industries peuvent prospérer. Déjà en novembre 2011, malgré la nécessité et les recommandations de maintenir les mesures transitoires, le gouvernement conservateur a mis fin à des mesures d'aide financière d'urgence et plus que nécessaire. Il est temps pour le gouvernement conservateur de cesser cet acharnement inutile et de prendre ses responsabilités en main en stimulant l'économie régionale plutôt que la descendre en flamme. Les gens de l'Est s'organisent, des tables de concertation régionales non partisanes ont été créées, ont été formées, une coalition a été créée et une rencontre avec la ministre des Ressources humaines et du développement des compétences a été demandée récemment. J'espère que la ministre en profitera pour bien comprendre et mieux saisir la réalité de nos communautés. Je terminerai, M. le Président, en réitérant notre demande à ce gouvernement. Que cette Chambre demande au gouvernement d'annuler les changements dévastateurs qu'il a apportés au programme d'assurance-emploi qui ont pour effet de réduire l'accès aux prestations, de faire baisser les salaires, de pousser les Canadiens vulnérables vers la pauvreté et de transférer aux provinces des coûts supplémentaires. Et qu'elle lui demande de rétablir le projet pilote des cinq semaines supplémentaires pour éviter le trou noir de l'insécurité financière. auxquelles font face les travailleurs des industries saisonnières et les économies régionales qui dépendent d'eux. Merci, M. le Président. C'est une question de frontière. L'enlève de la députée de l'Assemblée, vos doigts. Je remercie mon collègue pour son discours. Encore une fois, on voit un autre député d'une région du Québec qui sera fortement affecté par ces changements, qui prend la parole au nom de ses concitoyens. C'est très beau à voir. En fait, pendant la période des questions, je pense qu'on a eu en partie ce que le gouvernement pense et la solution quand la ministre des Finances vantait le fait qu'il y ait de plus en plus le Walmart qui s'ouvre au Canada. J'imagine qu'ils veulent que les gens aillent travailler là. Mais en fait, en réalité, je pense que nous, on veut que nos concitoyens continuent d'avoir des emplois qui non seulement sont bons pour eux, mais aussi bons pour nos économies locales. J'aimerais qu'il parle justement du fait que la ministre semble carrément ignorer ce qui se passe sur le terrain. On n'arrête pas de nous dire de l'autre côté qu'on essaie de faire peur aux gens, mais en fait, c'est un peu l'inverse. Nous, on est ici en train d'apporter ces revendications en Chambre parce que, justement, c'est les revendications des gens qu'on représente. On voit les manifestations qui se passent, notamment au Québec et au New Brunswick, et j'en passe. Mais justement, c'est des manifestations auxquelles on participe, mais qui sont des initiatives citoyennes. Nous, on est simplement leur porte-voix à la Chambre des communes. Alors, j'aimerais qu'il parle du fait que la ministre n'a pas du tout consulté ces gens-là. Et quand les membres du gouvernement se lèvent et ne comprennent pas vraiment pourquoi ces gens-là sont contre ces changements-là, j'aimerais qu'il parle davantage du manque de consultation de la ministre et de son ignorance de la réalité, notamment chez nous, au Québec. L'honorable député de Mont-Morici, Chélovak, au Côte-Nord. Merci à mon collègue. Ça me soulève deux frustrations dans cette situation. De un, lors de l'élection, ils n'en ont nullement parlé. Et de deux, ils n'ont jamais utilisé les instances démocratiques de ce Parlement pour inviter des gens, consulter les témoins qui sont directement touchés par ces mesures-là, autant sur le plan, sur le milieu des affaires, communautaires, sur l'ensemble des sphères qui existent chez nous, de nos différentes régions. Ils n'ont jamais eu la moindre intention de les inviter. Ils ont même refusé à la porte pour certains. Donc, à quoi bon faire une réforme et crier tout haut que c'est pour les gens de chez nous, alors qu'on ne les consulte même pas? Et deuxièmement, tout le monde ici est d'accord pour une diversification de l'économie dans nos régions. Mais d'ici, à ce qu'on réussisse à avoir quelque chose de concret, on a besoin de mesures comme l'assurance-emploi qui permettent aux gens de rester chez eux, d'avoir une sécurité financière et d'avoir des projets d'avenir, d'avoir des industries qui arrivent chez eux. Sinon, ils vont tout simplement quitter leur région et c'est un cercle vicieux. Il n'y aura plus d'économie qui va circuler dans la région. La secrétaire parlementaire du ministre des Ressources humaines. Merci beaucoup, M. le Président. Je trouve assez intéressant d'écouter l'opposition. Notre gouvernement a créé quelques 900 000 nouveaux emplois depuis la fin de la récession et je félicite Walmart et tous ces autres entrepreneurs qui créent de nouveaux emplois. Contrairement au NPD, nous, nous appuyons la création de nouveaux emplois. Parlons-en un peu plus. Quand en matière de consultation, nous faisons beaucoup. Comme bon nombre de mes collègues du gouvernement, j'ai participé aux consultations pré-budgétaires. J'ai participé à 15 réunions en janvier seulement. Alors, cessez-en de semer la crainte. Si le NPD veut vraiment agir, s'il veut vraiment appuyer la création d'emplois, pourquoi ne pas appuyer le crédit d'embauche pour les petites entreprises? Pourquoi ne pas appuyer la stratégie d'embaucher les jeunes? Pourquoi ne pas appuyer la création d'emplois? La question est donc la suivante. Nos changements au programme d'assurance-emploi et le site travailleaucanada.ca, est-ce qu'il a parlé assez comme étant des possibilités que cela offre? Merci. Je ne vous inquiétez pas, les gens de chez nous savaient exactement quels recours ils ont et ils sont très minimes. Ce qui me frustre, c'est vraiment qu'il y a une incompréhension ici. On parle de 15 réunions au mois de janvier, probablement 15 réunions bidon. Et pourquoi chez moi, quand les gens ont voulu rencontrer les ministres, des intervenants directs, des gens qui travaillent pour des mouvements comme Action au chômage, pourquoi ils ont été refusés, ils ont été mis de côté. Ça a pris des semaines et des semaines avant qu'il y ait des réponses. Mais non, finalement, tout ce qu'ils ont eu, c'est un fonctionnaire. On ne sait pas trop à quel endroit il était et il ne parlait à peu près pas en français. Donc, non, il n'y a pas eu de bonne consultation. C'est du temps pour une brève question ou observation. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier mon collègue pour son excellent discours. Je pense que c'est extrêmement important que ce gouvernement entende des témoignages comme ça de ce qui se passe dans sa région. Dans ma région aussi, il y a des personnes qui travaillent à des organismes communautaires, des personnes qui donnent tellement à la communauté, mais malheureusement, ils n'ont pas assez de financement pour être ouverts durant l'été. Donc, ils parlent leur emploi, ils tombent sur l'assurance-emploi et ils sont considérés comme des travailleurs saisonniers. Puis, eux autres, ils sont super inquiets pour leur emploi et ils se sont pénalisés parce qu'ils redonnent constamment à la communauté, mais c'est comme s'il n'y aurait un retour de ce gouvernement. J'aimerais que mon collègue commente là-dessus. Alors, la députée de Mont-Rosy, Chalabat au Côte-Nord. Ma collègue a raison. Il y a des emplois qui, malheureusement, ne font pas le tour de l'année et on ne peut pas implanter 10 Walmart et 5 McDo dans un petit village. Il y a des limites au McJob. Il y a des limites. Donc, oui, il y a des gens qui ne réussissent pas à faire le bout de l'année. On peut implanter une industrie de deuxième transformation du bois, de minéraux, mais ça ne créera pas 10 000 travail en une journée. Donc, il faut faire un effort, une vision à long terme et on a besoin de l'assurance en pas d'ici à ce que ce soit fait. Merci. Reprise du débat, le député.